Hey ! Salut tout le monde, c'est PoussKamal ! Aujourd'hui nouvelle vidéo les gens ! On se retrouve enfin après plus de 3 mois d'absence, alors vraiment cette vidéo va servir d'explication, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo etc, qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne, voilà, bref, ça va vraiment être une vidéo où je vais vous expliquer beaucoup de choses, donc déjà j'espère vraiment que vous êtes content que je refasse des vidéos tout simplement, moi ça me fait super plaisir les potes. Alors avant de faire cette vidéo j'étais un peu en mode est-ce que je vais réussir tout simplement, tu sais, est-ce que je vais réussir à reparler comme avant, est-ce que je suis pas en mode, est-ce que je vais essayer de toujours faire des vidéos tout simplement n'est-ce pas ? Donc, niveau gameplay, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, donc c'est du Codecat MWR au snipe, donc j'aurai deux petits gameplays au snipe qui devraient vous faire plaisir n'est-ce pas ? Donc voilà, les potes, ma dernière vidéo date de mi-décembre je crois, donc bonne année, même si ça fait super longtemps que maintenant on l'a fêté, mais bonne année quand même, parce que j'ai pas eu l'occasion de vous le dire n'est-ce pas ? Il faut savoir qu'en fait, quand j'ai fait upload ma dernière vidéo, donc qui était sur le dernier épisode du Let's Play de Bioshock, j'ai arrêté de jouer en fait, j'ai arrêté de jouer pendant un mois, et je sais pas réellement pourquoi, on va dire que je suis un petit peu plus sorti avec les potes, etc. J'ai fêté le nouvel an comme tout le monde, c'était mon anniversaire d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, je suis né le 31 décembre, et non ce n'est pas chiant, parce que j'ai tout le temps cette question dans la vie courante, genre c'est pas chiant d'être né le 31 décembre ? Non c'est stylé, tu vois, comme ça, voilà, donc bref, voilà, je suis sorti pas mal avec des potes, etc. Donc ouais, du coup j'ai arrêté de jouer pendant un mois, je pense qu'il y a un petit peu de ça dans le tas, puis j'ai repris, j'ai repris, on va dire, mi-janvier, puis j'ai recommencé à bien kicker sur Borderland notamment, Et puis là, ouais, on va dire, ce dernier mois, pas mal sur MWR, où je kiffe bien tout simplement, au snipe et tout, je suis en train de continuer de monter mes armes tout simplement. Donc, pourquoi j'ai pas fait de vidéo ? Alors je pense que j'avais besoin d'une pause, après il y a eu pas mal de questions qui se sont posées, c'est-à-dire que, est-ce que je me suis dit, genre, est-ce que j'allais pas arrêter YouTube, etc., Même si, bon, on va pas se cacher, je suis sur YouTube depuis 2012, le 13 février 2012, normalement, si je dis pas de bêtises, le 13 février 2012, et j'ai que 1000 abonnés, à prendre avec des gros guillemets. On va dire que 1000 abonnés en 2017, c'est que dalle, c'est-à-dire que c'est vraiment rien. Après, moi, je suis pas en mode la course aux abonnés, etc., ça fait 5 ans que je suis sur YouTube, Je pense que si j'étais, on va dire, un gros porc qui veut faire des vidéos putaclic, etc., et que le mec est resté bloqué à 1000 abonnés, je pense qu'il y aurait longtemps que certains auraient déjà arrêtés. Moi, c'est pas le cas, parce que j'adore faire des vidéos, tout simplement, j'avais déjà dit dans d'autres vidéos que YouTube, c'était limite une drogue, vraiment, quand tu commences à faire des vidéos, quand t'as des échanges, etc., avec la communauté, tout ça, c'est super intéressant, et ça peut, entre guillemets, devenir, genre, vraiment une drogue, tu peux plus t'en passer. On va dire que je pense que j'avais besoin d'une pause, prendre un peu de recul sur tout ça, et c'est vrai que cette question, je me la suis posée, et c'est vrai que je crois que j'ai 300 vidéos, un truc du genre, ou en tout cas, je pense que j'ai 300 vidéos, c'est quand même énorme, on va dire qu'il y a ma petite marque sur YouTube, et je vais clairement pas laisser tomber ça, tout simplement. Alors après, j'ai pas tout le temps fait du gaming, pour ceux qui remontraient vraiment toutes mes premières vidéos, je faisais des vidéos Lego à l'époque, c'était vraiment une passion que je kiffais, alors j'avais vraiment une voix de gamin, je devais être en 5ème, un truc du genre, et ça me faisait vraiment kiffer de faire ça, et c'est pour ça que j'ai pas supprimé les vidéos, parce que je sais que beaucoup suppriment leurs vidéos, leurs anciennes vidéos, etc., et moi j'aime bien savoir d'où je viens, et je viens de ça, tout simplement, et j'assume complètement, et c'est pour ça que j'ai pas supprimé ces vidéos-là, mais pour vous dire, tout simplement, que j'ai pas tout le temps fait du gaming, et qu'avant la passion du gaming, on va dire que j'avais la passion des Lego, tout simplement, on va dire ça comme ça, et donc voilà, tout ça pour vous dire que, je n'arrêterai pas Youtube, après la pause de 3 mois, elle était pas du tout justifiée, c'est-à-dire que, bah c'est compliqué en fait, quand t'arrêtes de faire des vidéos, il faut reprendre un certain rythme, et t'as un peu peur de ta nouvelle vidéo en fait, je vais pas vous le cacher, la vidéo que je suis en train de faire là, je pense que cette fois-ci c'est la bonne, mais j'ai dû la recommencer, ouais, 5-6 fois, sur différents jeux, différents gameplay, etc., alors principalement sur du Call of Duty, j'avais pas aussi forcément envie de vous faire ma nouvelle vidéo sur un gameplay de Call of Duty, mais bon, finalement, c'est à quoi je joue le plus, tout simplement, donc j'ai toujours fait les vidéos sur les jeux que j'aimais bien, sur les jeux du moment que j'aimais bien jouer, donc là c'est Call of Duty, bon, voilà, je me suis dit que j'allais reprendre sur code, mais c'est vrai que ça m'a pas mal écuré, parce que quand tu vois que, par exemple, genre, le dernier pack de cartes, t'es obligé de le payer 15 balles sur MWR, je parle, t'es obligé de le payer 15 balles, en sachant que t'as déjà le season pass d'IW, et ça je le sentais venir comme une énorme bite qui arrive dans ton cul, et je l'ai bien senti, on va dire, c'est vrai que Call of Duty dégoûte un peu, mais bref, c'est pas le sujet, donc voilà, je pense à peu près avoir fait le tour, donc vraiment de tout ce qui a pu se passer durant ces 3 mois, etc., je pense faire une vidéo tous les 2 jours, je ne pourrais pas faire une vidéo tous les jours, comme ça peut se faire maintenant, bon, après, je dis pas, peut-être que des fois, il y aura une vidéo qui arrivera tous les jours, pendant un petit laps de temps, etc., mais juste tout simplement, je travaille, enfin, je travaillais même avant, avant d'avoir arrêté, etc., et c'est vrai que c'est compliqué pour moi de gérer le taf et les vidéos, donc vraiment, je vais essayer de m'imposer une vidéo tous les 2 jours, mais je ne pourrais pas faire une vidéo chaque jour, tout simplement, après, au niveau de l'orientation de la chaîne, comme j'ai pu le dire, si j'avais voulu faire du putaclic, etc., j'aurais fait déjà depuis très longtemps, je pense, et tout ça pour dire que je vais rester vraiment dans ce que j'ai fait, de ce que je faisais avant, de ce que je faisais habituellement, etc., vraiment dans l'hardcore gaming, si je puis dire, voilà, en gros, c'est-à-dire que, voilà, du gameplay pur, moi, il faut savoir que je regarde vraiment beaucoup de vidéos sur YouTube, je sais que pas mal de YouTubers ne regardent pas plus YouTube que ça, etc., et moi, vraiment, je fais partie des gens qui consomment beaucoup de vidéos sur YouTube, si je peux dire consommé, on va dire ça comme ça, et j'aime bien vraiment regarder des vidéos pure gaming, c'est-à-dire que quand je vais regarder un Let's Play, par exemple, j'aime pas qu'il y ait des cuts, enfin, ça dépend, mais, voilà, j'aime vraiment voir le jeu de A à Z, j'aime pas que les YouTubers, genre, j'ai pas envie de faire du rire forcé, procurer du rire forcé, etc., faire des vidéos sur des jeux où on s'en bat les couilles, enfin, vous m'avez compris, je pense vraiment rester, enfin, c'est même pas je pense, c'est que je vais rester vraiment dans cette optique-là de pur gamer et de gameplay, alors, c'est sûr que c'est pas ce qui marche le plus aujourd'hui sur YouTube, on va pas se cacher, c'est pas ce qui marche le plus, mais je m'en fous, et de toute façon, je ferai ça, tout simplement, je continuerai à faire ce que je faisais déjà avant. Donc, voilà, une vidéo tous les deux jours, je vais essayer de m'y tenir vraiment, et, voilà, je vais pas reprendre YouTube sans avoir préparé certaines choses, forcément, alors, j'ai des vidéos en préparation, je vais essayer de vous utiliser tout ça, alors, premièrement, il y a une vidéo unboxing, je pense que ça sera ma prochaine vidéo, j'ai tourné une vidéo unboxing, bah, hier, parce que là, il est plus de 6h du matin, je travaille dans moins de 6h, pour être exact, ça va être infâme, le temps que je fasse le montage et tout, ça va être idiome. Du coup, j'ai tourné une vidéo unboxing, parce que j'ai reçu, bah, deux petits colis, c'était grave stylé, parce que je les avais même pas commandés en même temps, ça vient de deux trucs différents, et du coup, je les ai reçus en même temps, donc, double unboxing, si je puis dire, voilà, ça sera sûrement ma prochaine vidéo. Une fragmovie sur CodeCat aussi, alors, ça fait très 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 longtemps que, bah, j'ai des clips qui doivent dater du début du jeu, hein, et ça fait très longtemps que je suis sur le montage, j'ai changé pas mal de choses, etc., l'intro, par exemple, enfin, j'ai vraiment bossé beaucoup sur cette fragmovie, alors, comme vous le savez, je suis pas un port en montage, déjà, mon logiciel ne me permet pas de faire des trucs de ouf, il est assez complet, mais, vraiment, quand tu commences à faire du montage complexe, ça avide ses limites, si je puis dire, et puis, même moi, mon niveau en montage, il est pas excellent, je suis clairement pas un gros port en montage, mais là, je vais vraiment me surpasser, je vais essayer de me surpasser, et je vais clairement pas vous upload un truc dégueulasse, ça sera un truc propre, je vous le promets, si je peux dire ça comme ça, ça sera vraiment un truc propre, je peux pas vous donner non plus de date de sortie du montage, parce que, je sais pas, deux semaines grand max, je pense que ça sortira avant, et je vous dis, enfin, je me donne deux semaines grand max pour vous le sortir, tout simplement, alors, c'est vrai que j'ai pas fait énormément de débats sur ma chaîne, mais c'est des vidéos que je vais reprendre, parce que c'est vraiment des vidéos que j'adorais faire, les débats, sur des sujets différents, etc., mais je compte reprendre ce style de vidéos-là, un peu débat, alors, je sais que j'avais pu le faire avec Boa, à l'époque, ma première vidéo débat, je crois que c'était avec Boa, justement, alors, je pense que certains ne le connaissent pas du tout, parce que c'est une vidéo qui date, quand même, mais voilà, pourquoi pas faire des débats solo, ou accompagner, tout simplement, et il y a aussi une vidéo que, que, comment dire, que je me suis promis de faire, si je puis dire, ça l'a fait presque un an que je l'ai en tête, et je l'ai teasé dans ma vidéo, si je dis pas de bêtises, ça devait être ma vidéo « Faut-il acheter IW ? » ou à la fin de celle-ci, tout simplement, j'avais teasé une vidéo en rapport avec Oleg Dessy, et c'est vrai que j'ai re-regardé cette vidéo-là, il y a à peu près deux mois, et, alors, pour pas vous le cacher, je ne me souvenais même plus de quoi je parlais, en fait, c'est-à-dire que quand je me suis entendu dire « Je vous dise une vidéo en rapport avec Oleg Dessy » dans ma tête, j'étais en mode « Mais de quoi je parle ? » du coup, c'était un peu le gros malaise, tu vois, parce que j'étais en mode « Mais vraiment, de quoi je parle ? » du coup, je m'en suis rappelé, parce que bon, faut pas déconner non plus, donc voilà, c'est vraiment une vidéo en rapport avec Oleg Dessy, alors je vous cache pas que je ne sais pas du tout comment je vais l'aborder, parce que c'est un sujet assez vaste, et que, alors, soit je vous fais une vidéo putain de longue, et du coup, ça va être ignoble à regarder, soit je vous fais plusieurs vidéos regroupées dans une même playlist, je sais pas encore comment je vais me démerder pour la faire, mais voilà, n'empêche que ça sortira, je vais réfléchir un peu, parce que c'est vraiment une vidéo qui va prendre pas mal de temps, parce que, tu peux pas genre te dire « Allez, vas-y, tiens, je l'arrête, tu vois, il y a quand même de la recherche, enfin, c'est une vidéo travaillée, comme ça, donc voilà, ça sortira quand ça sortira, et les potes, voilà, enfin, depuis le temps, une vidéo setup arrivera, alors, c'est vrai que, je crois que ça date d'il y a peut-être un an, j'ai fait une vidéo setup timelapse, qui était cool, ouais, j'avais bien kiffé faire cette vidéo, j'ai trouvé ça stylé, alors, c'est vrai qu'il y en a des vidéos setup timelapse, mais c'est quand même pas courant, et j'avais bien aimé, et là, je vais vraiment vous sortir une vraie vidéo setup, en vous expliquant tout le matos que j'ai, etc, et pourquoi il n'y en a pas eu avant, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je tease une vraie vidéo setup, le truc, c'est que j'attendais un PC fixe, que je devais m'acheter, donc c'est vraiment un PC, un bon PC, qui coûte un certain prix, etc, que je vais monter moi-même, et tout ça, j'ai sélectionné les composants, mais le problème, c'est que je n'ai jamais réussi à mettre les sous de côté, parce que, comme je l'ai dit, ça coûte assez cher, enfin, vraiment très cher, et en fait, j'attendais vraiment d'acheter mon PC fixe, pour faire une vidéo setup, et au final, bon, ça va faire au moins deux ou trois ans que je l'attends, mon PC fixe, et au final, ça retarde, ça retarde, ça retarde à chaque fois la vidéo setup, donc là, j'ai décidé littéralement de faire la vidéo setup sans ce PC fixe, de manière, ce n'est pas très très grave, on va dire que ce n'est pas le principal, j'ai tellement de trucs sans faire le mec ou quoi, j'ai quand même pas mal de choses, et c'est vrai que le PC fixe aurait ajouté la pièce à l'édifice, si je fais dire ça comme ça, mais bon, ce n'est pas grave, c'est soit ça, soit je vous la sors en 2020, la vidéo, tu vois, donc ça arrivera aussi, je ne sais pas quand, mais ça arrivera, courant peut-être la semaine prochaine, ou peut-être la semaine suivante, je ne sais pas encore, il y aura une vidéo setup qui arrivera, c'est sûr et certain, les gens, donc je vais, alors, je pourrais dire que je vais sûrement acheter aussi un nouveau micro, et un nouveau boîtier, parce que c'est vrai que mon boîtier d'acquisition, là, me permet de filmer que en 1080p, 30 fps, j'ai aussi un boîtier d'acquisition qui filme en 1080p, 60 fps, sauf que c'est littéralement une horreur à utiliser quand je rec une vidéo sur PC, et donc du coup, c'est pour ça que je n'utilise pas, mais là, je compte vraiment utiliser un bon boîtier qui me permettra de rec aussi bien sur PC que sur console, donc voilà, je pense acheter ça, et un nouveau micro aussi, alors, c'est vrai que mon micro là, il a une bonne qualité quand même, mais je compte acheter un micro pied qui aura une meilleure qualité, ça c'est clair et net que mon micro, parce que là, c'est un HyperX Cloud, c'est un casque gaming que j'ai avec un bon micro, il est reconnu pour avoir un bon micro, c'est vrai que pour faire des vidéos, c'est pas non plus le summum du top, tu vois, si je peux dire ça comme ça, donc je compte acheter un nouveau micro, après c'est vrai que ça a un coût, donc sûrement le mois prochain, mais voilà, je dis ça, je dis rien, on va dire ça comme ça, je dis ça, je dis rien, donc vraiment les gens, j'espère que vous serez contents que je revienne, c'est vraiment un retour définitif, j'avais besoin de faire cette pause, comme je l'ai dit, j'avais vraiment besoin de faire cette pause, ça m'a fait du bien, et voilà, j'espère vraiment que vous serez contents, que vous serez au rendez-vous aussi, alors j'aime pas trop demander des likes, et des commentaires, etc, mais c'est vrai que je le disais tout le temps à la fin de mes vidéos, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas le like et le commentaire, le traditionnel que je disais tout le temps, n'oubliez pas le like et le commentaire, ça me ferait super plaisir, à me faire part aussi de vos propositions, je sais pas, si vous avez des jeux en particulier, que vous aimeriez voir sur la chaîne, etc, des vidéos, et tout ça, n'hésitez pas vraiment, si vous avez des questions à me poser, sur l'orientation de la chaîne, tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et sur ce les potes, on se laisse là, j'ai juste à vous dire, tchuss, allez salut tout le monde, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,